... Cela fait 20 ans que Charles Trenet a rendu son dernier souffle. Après une longue carrière et des centaines de chansons, l'artiste est mort le 19 février 2001 à Créteil, après deux accidents cardiovasculaires successifs. Aujourd'hui, Charles Trenet reste célèbre pour ses tubes, mais aussi pour ses démêlés avec la justice. En 1963, son chauffeur récemment licencié l'a accusé d'avoir eu des relations avec quatre jeunes hommes à une époque où la majorité était fixée à 21 ans. Incarcéré pendant quatre semaines à Aix-en-Provence pour détournement de mineurs, il s'est toujours défendu et a été relaxé. Pour laver le nom du fou chantant, son biographe publie un nouveau livre, intitulé Trenet, hors champ. Trenet traîne toujours une mauvaise réputation, se désole Jacques Pessy dans les colonnes du Parisien. Il était de mon devoir de rétablir la vérité pour que les jeunes puissent l'écouter en toute liberté. Il revient ensuite sur la décision de justice, qui a jugé que le gardien de Charles Trenet avait inventé cette histoire pour se venger de son ancien patron. A l'époque, le chanteur avait choisi de ne pas se défendre. Je lui ai demandé plusieurs fois de le faire. Mais il se foutait des rumeurs et esquivait les questions intimes en interview, se souvient son ami dans les colonnes du Parisien. Il se foutait de sa postérité, comme de son passé. Il n'a pas créé de fondation, il a préféré vivre intensément. Malgré les rumeurs, il a réussi à avancer, à digérer ses cauchemars comme il disait. Mais pour Jacques Pessy, Charles Trenet a payé ce choix après sa mort. Dans sa biographie, l'ami du chanteur veut rétablir la vérité sur cette rumeur qui a longtemps entaché la mémoire de l'artiste. Charles Trenet a été relaxé et il raconte notamment la réaction du chauffeur de Charles Trenet lors de son licenciement. Je sais suffisamment de choses sur Charles pour l'envoyer en prison. Je veux témoigner, aurait-il dit à un officier de policier, avant de lui raconter les relations contre nature que le chanteur aurait eues avec ses garçons et d'assurer qu'il jouait le rôle d'un rabatteur sexuel pour son patron. Condamné à un an de prison avec sursis et de 10 000 francs d'amende, Charles Trenet a fait appel de la décision de justice. La cour a cependant retenu une accusation pour laquelle il était impossible de me justifier, écrit notamment Jacques Pessy en citant Charles Trenet. Ce garçon prétendait que j'aurais eu avec lui une attitude incorrecte, alors qu'il était dans ma vie là. Si est-il encore beaucoup trop pour moi, car je suis innocent. La justice l'a relaxé.